D'abord, il faut peut-être préciser que Don Juan est une pièce qui n'existe pas, car elle n'a jamais été publiée du vivant de Molière. Donc c'est un texte qui est comme une pièce fantôme. Donc ce qu'il nous reste de Don Juan, c'est plus une trace qu'une pièce. Je dis ça pour rebondir sur ce constat qu'effectivement la pièce est faite de moments successifs, dans lesquels on a l'impression que les choses s'improvisent. La structure n'est pas une structure classique, c'est une pièce mouvante, déstabilisante, qui est faite d'une succession d'instants. Et peut-être que cette succession d'instants, c'est la trace qui nous reste d'une chose qui a été très importante pour Molière, et qui s'appelle la Comédia dell'Arte, puisque Molière, dans son écriture même, a été très influencée par cette forme de théâtre-là. Et d'ailleurs, on pense qu'il a peut-être vu pour la première fois Don Juan, joué par les comédiens italiens, et notamment Scaramouche, puisqu'il partageait le même théâtre. Donc, quand on parle de Don Juan, qui aujourd'hui pour nous nous apparaît comme un classique, donc comme une pièce qui serait close, enfin comme quelque chose qui serait... Ce n'est pas le cas, et quand on travaille ce type de texte, on s'aperçoit effectivement que ça n'a rien à voir avec un scénario ficelé, ça n'a rien à voir avec un début, un milieu, une fin. C'est une succession de moments. C'était le cas du misanthrope, mais c'est encore plus visible dans Don Juan, et c'est ce qui fait d'ailleurs le côté un peu road movie, enfin même complètement road movie de la pièce. C'est là où Molière peut rejoindre Kerouac, sur la route, c'est-à-dire que c'est vraiment les tribulations de Don Juan et Sganarelle, qui sont en fuite, puisque Don Juan est tout le temps en fuite. Donc on pourrait dire que pour Don Juan, ce qui est important, ce n'est pas le point de départ, ce n'est pas le point d'arrivée, mais c'est de se mettre en route. Donc on se met en route avec Don Juan et Sganarelle, et on déstabilise tout, puisque ce couple va faire des rencontres, et dans chaque rencontre, on va s'apercevoir qu'il y a un affrontement. Et que Don Juan et Sganarelle, c'est un couple qui déstabilise les autres. Alors ça, c'est la deuxième grande chose de la pièce, c'est que, qu'est-ce qui fait la modernité de cette pièce ? Je dirais, c'est qu'elle provoque sans arrêt de l'incertitude et du dissensus. C'est que chaque scène est un affrontement entre deux ou trois personnages. Voilà. Et il n'y a pas de notice. Molière ne nous dit pas, voilà ce que je pense. Il nous dit juste, regardez comment on vit ensemble, et nous vivons ensemble dans ce principe d'incertitude. Et c'est ce principe d'incertitude qui crée la vie elle-même. Il y a de la vie parce qu'on s'affronte, il y a de la vie parce qu'on n'est pas d'accord, il y a de la vie parce qu'on s'aime et parce qu'on se hait, il y a de la vie parce qu'on se prend et parce qu'on se rejette, la vie elle est là. Et peut-être c'est ça qui fait la modernité de Don Juan. C'est ça qui fait la vie, c'est ça qui fait la vie.